Alors c'est incontestable que plus les métiers sont en proximité avec les publics et les moins qualifiés et plus ces postes sont occupés par des femmes. Par exemple 97% des assistants sociales sont des femmes, 97% également dans la petite enfance des éducatrices de jeunes enfants sont des femmes et en revanche plus les fonctions d'encadrement sont élevées et plus ces fonctions sont occupées par des hommes. La dernière enquête Unifaf montre que 54% des directeurs généraux sont des hommes donc les métiers en proximité avec les populations sont plus féminisés que les métiers de l'encadrement. Dans les différents secteurs d'activité ce qu'on peut observer c'est que plus les activités sont proches du nursing plus ces activités sont occupées par des femmes et plus les activités sont technicisées autour de l'emploi, de l'insertion et de l'encadrement et plus elles sont occupées par des hommes. Ce qui est certain aujourd'hui c'est que même si depuis 2011 figurent dans les diplômes d'état de niveau 6 l'obligation de former les étudiantes et les étudiants aux questions de genre ça reste quand même très récent 2011 et souvent ces formations sont confondues dans d'autres domaines de formation donc il me semble très important que des cours en sociologie du genre soient dispensés au sein même des diplômes d'état et par ailleurs ce qui est aujourd'hui très important c'est de former aussi les professionnels de terrain à ces questions dans le cadre de la formation professionnelle et continue et notamment dans le cadre d'analyses ou d'échanges de pratiques puisque on peut repérer aussi comment ces normes participent aussi à l'usure professionnelle des travailleuses et des travailleurs sociaux.